Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation Transport et Logistique Bac Pro. Dans cette vidéo nous allons voir un cas particulier concernant la plaque de charge que je ne vous avais pas exposé dans mes précédentes vidéos. Nous utiliserons pour ce faire la plaque de charge que nous avions créée lors d'une précédente vidéo. Rappel, ce chariot est un chariot frontal, c'est un catégorie 3, il a une charge nominale de 2000 kg pour D égale 500 mm à 3 mètres 36. C'est ici que je vois ça, F pour frontal, 20 pour 2000 kg, 50 pour 500 mm, E pour électrique et B pour bandage pour être précis. Mon cas particulier est le suivant, si j'ai une palette de 1 mètre 10, quelle est la charge maximum que je vais pouvoir lever à 3 mètres 36, ma verticale. Résolution La palette fait 1 mètre 10 de longueur donc D égale 550 mm car on divise 1 mètre 10 par 2, 1100 mm divisé par 2 égale 550 mm. La palette fait 1 mètre 10 de longueur donc D égale 100, 2 mètre 10 de longueur donc D égale 100. La ligne numéro 1 correspond à la hauteur de levée de 3 mètres 36. En recherchant l'intersection de D qui est égale à 550 mm et de ma ligne numéro 1, ma droite, j'arrive à une valeur comprise entre 1850 et 2000 kg soit environ 1925 kg. Sauf que cela ne fonctionne pas ainsi. Si je dépasse 500 mm, ici j'ai 550 mm, je vais considérer que mon D sera égal à 600 mm et donc que ma charge levée ma droite à 3,36 m sera au maximum de 1850 kg. Sous-titrage Société Radio Si j'utilise le chariot uniquement pour déplacer des charges sans les lever, car je sais qu'il y a plus adéquation de la charge au chariot en cas de lever, que ma palette fait 1,10 m de longueur, D égale 550 mm, que ma charge fait 1925 kg, je vais bien sûr pourvoir utiliser mon chariot dans cette configuration. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio